Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui accueillie par une jeune femme qui présente une émission tous les dimanches matins sur C8. Vous aurez certainement compris avec qui je me trouve, puisque j'ai le plaisir d'être avec Karine Arsène. Comment ça va Olivia ? Très bien. Bonjour à tous. Merci à toi de m'accueillir dans ton antre, dans ton fief où tout se passe. Oui, là on est dans une déloge, c'est vrai, à Connolpuce. C'est un vrai plaisir. Alors un peu, tu sais, comment dire, je sens que l'attention baisse parce que j'aime de tourner deux émissions. C'était génial. Je t'attrape encore, voilà, sous le… Mais avec bonheur, vraiment. Alors je voulais absolument te rencontrer. Je sais que tu as eu plein de promos, d'interviews. Tu cours partout pour le livre que tu viens de sortir, Se fourger un cœur en diamant. Pardon, un cœur de diamant. Je l'ai lu, comme beaucoup d'entre nous, puisqu'il se vend comme des petits pains. Il a vraiment un succès fou qui m'a fait découvrir une autre facette de toi. Hors du plateau caméra où tu es lumineuse, tu es souriante, tu es légère, tu prends la vie du bon côté, j'ai découvert le Karine plus intime. Nous, ils avons découvert, parce qu'il y a beaucoup de docteurs qui l'ont fait comme moi, qui vient finalement de loin. Alors pourquoi vouloir écrire un livre aujourd'hui, à ce moment-là de ta vie ? Je crois qu'il a été deux ans en gestation. Alors pas en gestation, en deux ans de travail, d'écriture. J'avais besoin vraiment d'être connectée à cet endroit que certains appellent la source, le divin ou d'un autre nom. Moi, que j'appelle dans mon jargon un peu cet état d'éveil ou rengorge. Peut-être cet endroit qui n'est pas pollué, ni par les souffrances qu'on peut vivre tous les jours, ni balotté par les événements extérieurs. Cet endroit, tu sais, gorgé de force vitale, que je dis souvent, que je ressens doré. Voilà, cette joie, cette pureté aussi qui fait que quand on écrit, il y a vraiment cette authenticité. Il n'y a plus de masque. Et comme je voulais vraiment encourager de cœur à cœur, je cherchais cet endroit-là. Et on ne l'a pas tout le temps parce que quand on travaille beaucoup et qu'on a un peu le mental, tu vois, chargé le soir, c'est difficile finalement d'écrire et de garder cet endroit lumineux. Donc, je me suis écoutée et j'ai pris le temps vraiment de l'écrire, de poser les mots, les mots justes qui pourraient vraiment encourager les gens qui le liront. Alors, c'est vrai que je reviens de loin, mais je suis, au contraire, si je l'écris aujourd'hui, pour répondre à ta question, c'est parce que je pense m'être réincarnée plusieurs fois dans la même vie. C'est-à-dire que je parle, bien sûr, de ces difficultés, pas du tout pour dire que j'en ai vécu, parce qu'on en a tous vécu, ni pour me plaindre. Mais au contraire, c'est comment j'ai pu transformer ces difficultés en immense joie. Et donc, aujourd'hui, quand j'en parle, ou quand je l'écris, d'ailleurs, je pense que le livre n'est pas du tout lourd et sombre. Bien au contraire, parce que je ne le suis plus. Mais vraiment pour dire, voilà, si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Je n'ai pas l'intention de résumer le livre. J'ai retenu deux grandes parties. La première, c'est ton enfance, ton adolescence. La deuxième, c'est ta situation professionnelle, l'évolution professionnelle. Et surtout, le fil rouge, le squelette dans lequel tout se rattache, c'est-à-dire ta foi spirituelle, le bouddhisme, qui est une grande, grande partie de ta vie. Ton enfance-adolescence, en quelques mots, tu as souffert du départ de ton papa, du manque de tendresse ou de présence de ta maman à ce moment-là. Et tu as quand même grandi avec des rêves de petite fille qui, aujourd'hui, d'ailleurs, sont exaucés. Mais je n'en dis pas plus. Quels seraient tes trois adjectifs si tu devais définir ton enfance, ton adolescence, cette période-là ? Soit sur la petite fille, soit sur cette période. Alors, ça a été en trois mots, sous emprise. Comme si j'avais une sorte de feu en moi qui ne pouvait pas s'exprimer. Un couvercle sur une cocotte. C'est un peu ça, exactement. Et en même temps, quelque chose qui me dépassait, que j'ai toujours eu, je pense que c'est la foi. Une énergie débordante intérieurement. Quelque chose, comme s'il y avait déjà un appel de la mission, tu vois, très fort. Le feu intérieur. Le feu intérieur. C'est un peu ce chevalier du Zodiac, mais qui était là, mais qui ne pouvait pas s'épanouir tel qu'il était. Il attendait le bon moment. En tout cas, j'ai dû le créer, ce bon moment, surtout. Parce qu'en fait, je ne pense pas qu'on attende le bon moment pour être véritablement qui on est, c'est-à-dire d'accomplir sa mission, d'être authentique et faire exprimer finalement aussi tout ce que l'on est et toute cette créativité. Mais il m'a fallu du temps, finalement, pour retrouver mon entité, en fait, et commencer à m'écouter et vivre de façon autonome, sans le regard des autres ou de ma famille. Ou voilà, sortir finalement de cette dépendance affective très forte que j'avais. Tu parlais tout à l'heure, il m'a fallu du temps pour exaucer tes rêves et autres. Donc, ta carrière professionnelle a connu, surtout dans votre milieu, un petit peu, il y a des pics. Et toi, tu as réussi, malgré tout, par les synchronicités, par le hasard de la vie, finalement, à faire ce que tu voulais faire. Tu as traversé, tu en parles dans le livre, à un moment donné, cinq années de galères, on peut les appeler comme ça. Et c'est là, finalement, où peut-être quelque chose d'important se déclenche pour toi. Tu parlais de la foi bouddhiste. Donc, tes parents, tu dis, dans le livre, qu'ils le pratiquaient. Dans leur quotidien, comment ils le vivaient, eux ? Qu'est-ce que tu voyais de leur pratique ? En fait, surtout ce dont je me souviens, ce n'est pas la façon dont eux pratiquaient. C'est quand j'ai entendu le mantra pour la première fois. Et je n'ai pas beaucoup de mémoire quand j'étais petite, tu vois. Mais je n'ai pas de mémoire de... Là, j'ai des amis, trois ans, quatre ans, ils ont de la mémoire, ils ont des flashs. Je n'ai pas de flashs, je n'ai rien. À part, juste, j'entends... Comme ça. Et donc, c'est le mantra que je récite aujourd'hui. Et quelque chose qui se réveille, comme si je retrouvais quelque chose qui avait toujours été dans ma vie, depuis le passé infiniment lointain. Et d'ailleurs, j'étais la seule, déjà toute petite, mes soeurs n'ont, tu vois. J'étais la seule, vraiment, à aimer, en fait, le bouddhisme à ma façon. Parce que je n'étudiais pas, tu vois, je praticotais. Et je me souviens aussi de toutes ces réunions qu'il pouvait y avoir à la maison. Et je trouvais qu'il y avait une chaleur humaine, une compassion. Des choses que je retrouvais qui étaient un peu ces moments, ces bouffées d'oxygène dans ma réalité, dans ma vie quotidienne. Et c'est ça, en fait, que je retiens. D'ailleurs, là, quand tu as fait ton mantra, tu as une voix beaucoup plus grave. On sent que ça vient du... Ah oui, alors ça, c'est drôle, c'est vrai, tu vois, je m'en... C'est vrai. Parce que, tu vois, quand Isabelle, l'autre fois, je l'ai fait écouter, qui est ma chroniqueuse dans le Mac qui fait du bien, Isabelle Serres, que j'adore. Et c'est vrai que tout le monde est impressionné. Parce que oui, ça vient de... Là, je sens que c'est plus... Oh là là, tu sais, pour moi, la prière, c'est un chant vibratoire. C'est comme si c'était le chant qui protège la dignité de la vie dans son ensemble. C'est vraiment une communication entre le microcosme et le macrocosme. De soi avec, finalement, tout ce qui nous entoure. Mais je parle même de l'univers en entier. Je n'ai même pas envie de mettre de limites sur cette vibration, finalement, qu'on peut épouser. C'est un acte d'amour tellement fort. Ça ne peut pas venir de la gorge. Ça ne peut pas venir de... Ça vient des trucs, tu le sens. Ça vient du cœur. Et je dis à un moment donné, je me demande si le jour où on sera véritablement éveillé, on aura fait des sauts quantiques, tu vois. Peut-être que le cœur va se déplacer et qu'il doit normalement être au milieu. Parce que vraiment, je sens que c'est par là. Tu vois, presque à la place du plexus solaire, c'est le cœur aussi. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être le souvenir que j'ai le plus fort, le plus puissant. Où j'ai eu une expérience, d'ailleurs, que je n'ai jamais racontée en interview. Où j'ai eu ma grande sœur, on a 18 mois de différence. Elle tombe bêtement dans la salle de bain. Elle commence à vomir et elle ne me reconnaît plus. Vous étiez petite ? On était toutes petites, je devais avoir, je ne sais pas, moi, tu vois, 7 ans. Et donc, elle perd la mémoire. Elle ne me reconnaît plus, elle ne me reconnaît plus ni mon père, ma mère, etc. Et je reste très calme. Ils partent à l'hôpital, tu vois. Elles tombent dans le coma. Et je dis à mes parents, ne vous inquiétez pas. Je vais prier pour ma sœur. Et je me rappelle encore de ce moment, je suis toute seule à la maison, devant mon hôtel bouddhique, celui de mes parents. J'allume de l'encens et je prie toute la nuit pour ma sœur. Et mes parents avaient, donc, le médecin avait dit à mes parents, Excuse-moi, je cherche mes mots parce que c'est après deux plateaux de télé et je suis un peu plus, tu vois. Et donc, le médecin avait dit, si un jour elle se réveille, elle ne retrouvera plus toute sa tête. Et si elle se réveille un jour. Et moi, je ne m'inquiétais pas. C'est peut-être ma première expérience bouddhique. Et je lui ai envoyé vraiment des prières. Et en fait, le matin, elle s'est réveillée. Et elle a dit, maman. Et en fait, elle a toute sa tête aujourd'hui. Alors, on peut y croire, pas y croire. Mais moi, en tout cas, ça a résonné. Et ça a été ma... C'est là où a commencé à débuter ma foi. C'est marrant, je n'ai jamais raconté ça. J'ai toujours gardé pour moi cette expérience. Très touchée. Après, en fonction de tes expériences personnelles par rapport au travail, parce que tu as vécu quand même des périodes très, très dures. Je parlais de galère tout à l'heure. Tu n'avais pas, à un moment donné, pas de quoi payer ton loyer. Tu parles de ta fameuse dernière betterave, qui est un peu le... Bio. Bio, oui. Tu insistes aussi là-dessus. Tu as été chez... Que je mangeais, parce que je ne mangeais que le matin, oui. Voilà. Donc, vraiment, on doit aussi expliquer aux personnes qu'il y a des hauts et des bas pour tout le monde. C'est rassurant. Parce que c'est pour ça que souvent, beaucoup de personnes me disent, mais tu t'es vraiment livrée, quoi. Tu as vraiment raconté des choses hyper intimes. Tu ne t'es pas protégée. Mais en fait, déjà, je n'ai pas besoin d'être protégée. Parce que je suis très alignée avec ce que je suis, tu vois. Et j'avais vraiment besoin de dire à tout le monde qu'on vit tous les mêmes souffrances. Et qu'on est tous égaux par rapport à... Justement, le Bouddha qui parle des quatre souffrances de la vie qui sont inévitables pour l'être humain. C'est pour ça qu'il part en quête d'éveil pendant 40 ans. Parce qu'il se pose une question essentielle. Comment devenir heureux, sachant que les quatre souffrances sont inévitables pour l'être humain ? La naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. La naissance, pourquoi ? Parce qu'elle amène aux trois autres souffrances. Et en plus, on arrive quand même dans un monde qui est quand même, si tu veux, bien chargé en illusion, en incroyance, etc. Donc, si tu veux, le seul moyen de toucher les personnes, c'est de se raconter véritablement. Parce que j'avais envie de leur offrir les clés qui m'ont permis de gagner dans la matière. Parce que pour moi, aujourd'hui, la spiritualité doit s'intégrer dans la matière. C'est génial, une religion. Mais une religion n'est pas faite, finalement, pour réaliser nos rêves. Une religion, elle est faite pour développer nos qualités humaines. Pour devenir, avoir un comportement humain qui permet de créer des valeurs naturellement. Tout ça dans un processus naturel, ni d'être dans les austérités ou les dogmes. Parce que c'est la paix mondiale qui nous intéresse. C'est le bonheur de chacun et d'une autre. Et on découle naturellement des bienfaits visibles. Parce que plus on vibre haut, naturellement, en fait, avec ce cœur-là, ça se matérialise. Il y a de l'abondance qui arrive. Puis on attire les personnes ou les situations de la même vibration que nous. C'est ça. Et comme tu le dis, justement, aussi, c'est en changeant nous-mêmes qu'on peut changer notre environnement. Oui, et c'est tellement profond ce que disait Gandhi. Si vous voulez changer le monde, commencer par vous-même. Parce qu'on ne parle pas assez de la notion vibratoire. Et lorsqu'une personne change de dimension, elle transforme un morceau, un bout de son karma. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est les incroyances, finalement. C'est ces illusions qui font qu'on tombe tout le temps dans les mêmes schémas. Et qu'on pose un regard qui n'est peut-être pas juste sur les choses de la vie. On vibre plus haut. D'accord ? Et quand on vibre plus haut, naturellement, ça éveille les consciences de façon impalpable autour de nous. De toute notre terre. Donc, les liens karmiques d'une famille, mais aussi les voisins, le quartier. Donc, par extension, notre ville. Le cercle de plus en plus grand. Et c'est pour ça que ça peut changer le monde. Et donc, plus on vibre haut, et plus ça touche la vibration peut toucher. Jusqu'à quel point notre vibration peut toucher, finalement, tout le monde ? Et même dépasser la planète Terre. C'est un entraînement que j'adore. C'est un entraînement que j'adore aussi. Exactement. Tout à fait. Donc, et ça devient passionnant, parce que du coup, ta vie devient une épopée spirituelle, parce que ta vie devient mission. Ta vie est là pour que tu expérimentes, mais dans cette liberté totale, tu vois ? Et pour ensuite encourager. Alors, justement, donc, tu me fais penser à deux choses. L'une, une définition magnifique que je crois te disait ton beau-père sur le karma, qui est une tirelire. C'est ça. Qui est plus ou moins remplie en fonction de la personne ou de la vie que l'on a menée avant. C'est ça. Et je trouve ça magnifique. Ça, c'est beau. Et puis, je vais même encore plus loin après en disant que c'est un peu la notion qu'on a. Le karma, c'est cette tirelire plus ou moins remplie de ces causes qu'on a plantées, que ce soit positif ou négatif. Mais finalement, pour moi, on peut vérifier tout de suite si on a un karma qui, en tout cas, nous fait du bien ou pas. Parce que je n'aime pas dire bien ou mal. Parce que, tu sais, ça nous met dans des carcans. Oui. Mais en fait, c'est la façon, la vision que tu poses sur les choses. C'est ça, pour moi, un karma positif. C'est quand tu... Il y a trois façons de voir la vie. Et je le raconte à travers un coucher du soleil. Il y a celui qui va... Ah, le tailleur de pierre, j'adore. Oui, alors ça, c'est le tailleur de pierre. Mais pour le karma, c'est le coucher de soleil. Il y a trois façons de voir le coucher de soleil. La première, elle va passer devant. Elle est tellement affairée à ce qu'elle fait qu'elle ne va même pas le voir. La deuxième, elle l'a tellement vue tous les soirs qu'elle est blasée. Et la troisième, elle va tout le temps s'émerveiller devant le même coucher de soleil. Pour moi, ça, c'est un karma positif. Un karma vraiment... Tu vois, après, on peut avoir des souffrances, ça peut être un bon karma. Parce que pour moi, la souffrance, ce n'est pas un mauvais karma. C'est ce que j'allais dire là aussi. Tu as cet art de retourner les choses, quelles qu'elles soient, du bon côté. C'est-à-dire, tu vois toujours la médaille du bon côté. Même parce que quand on a des difficultés, des obstacles, des épreuves, de la tristesse, tu es passé par là, toi aussi, comme nous tous. Et finalement, il y a toujours une raison, une bonne raison pour que ça arrive, pour nous éveiller, pour nous faire avancer, pour nous prouver aussi qu'on est fort et qu'on est capable. Parce que justement, quand quelque chose arrive sur notre chemin, c'est qu'on a la force, la possibilité et le potentiel pour dépasser. Parfois, on n'a pas la force, cela dit. Moi, je pense qu'on a toujours les obstacles qu'on peut surpasser. Puisque je suis persuadée qu'inconsciemment, on se crée les obstacles. Lorsqu'on est dans une dynamique aussi évolutive, et même, c'est d'ailleurs même régressif, on se les crée quoi qu'il en soit. Donc, c'est toujours au moment où on est prêt. Donc ça, déjà, c'est intéressant de se dire ça, tu vois. Et puis après, c'est surtout que les obstacles nous permettent de renforcer ce soi solide. Et parfois, on n'est pas assez fort, mais je parle aussi de tout un chapitre sur les amis de bien, et d'où l'importance d'être bien entourée. Parce que parfois, je n'ai pas été assez forte. Et heureusement que j'ai eu tous ces hommes et ces femmes de sagesse qui traversent mon récit, et qui m'ont accompagnée. Elisabeth, entre autres. Et cette belle Elisabeth que j'aime. Oui. Et qui m'ont donné des clés philosophiques, spirituelles, bouddhiques, extraordinaires, qui font que, qu'on ne pratique pas ou pas le bouddhisme, ça marche pour tout le monde. C'est clair. Parce que, justement, j'avais retenu deux, trois idées par rapport au bouddhisme. Alors, tout d'abord, je n'ai pas dit que dans ton livre, donc il est très léger, très léger, très agréable, il est maillé d'anecdotes. Merci. C'est un peu un conte initiatique, c'est un peu, mais moderne, philosophique aussi, de sagesse. Il y a des citations, il y a des anecdotes. Et c'est très, très agréable. Merci. Alors, justement, je parlais tout à l'heure des quelques idées que j'ai retenues. Alors, tout d'abord, l'importance de l'intention, qu'elle soit en action, en pensée, en parole. Donc, ce qui nous ramène à la vibration qui est amenée, finalement, par tout cela autour de nous. C'est ça. Je pense que c'est le cœur le plus important. C'est l'intention du cœur. Parfois, on fait des erreurs, mais ce n'est pas calculé, en fait. C'est l'intention du cœur qui nous guide. Tant qu'on se laisse guider par l'intention du cœur, ça ouvre des brèches, tu vois, qui nous amènent à cheminer vers cette voie dorée. Donc, c'est important, vraiment, là où on aurait tendance, parfois, aussi, à se sentir dans une impasse. Et justement, à propos des amis du bien et les amis du mal, là encore, tu retournes toujours tout cela en positif. Au lieu de se braquer sur telle personne qui m'a fait du mal, qui ne s'est pas bien comportée avec moi, tu retournes ça. Ben oui, parce qu'en fait, mais ça, c'est encore une fois, c'est ce pilier, le bouddhisme, qui m'a véritablement ouvert les yeux et désillusionnée sur les êtres humains et sur la façon, finalement, d'aborder nos relations humaines. Et on a tendance à voir d'un côté le bien, le mal, les bons amis de bien, et puis les amis de mal. Alors oui, un ami de bien, c'est celui qui nous élève, celui qui nous donne envie d'être encore meilleurs, de développer ses qualités humaines. Et puis, les amis de mal, c'est ceux qui pourraient nous tirer vers le bas, ces amis toxiques, etc. Mais après, encore une fois, quel est le regard que je dépose sur les gens ? Et des amis de mal, entre guillemets, ils peuvent devenir des amis de bien. Comment je pourrais polir ma vie et me forger un cœur de diamant si finalement, je n'étais pas confrontée à des personnes qui me montrent les limites de mon propre cœur ? Tu vois, parce que si ça me fait souffrir, c'est qu'il y a quelque chose de limité en moi, il y a quelque chose, en fait, qui m'appartient, parce qu'il y a quelqu'un qui passe devant moi et qui m'insulte. Si ça glisse, bon ben, je passe mon chemin, je ne lui en veux pas, tout se passe bien. Et qui sait si, en envoyant un sourire, on ne va pas devenir meilleures amies. Mais ça va être ma réaction aussi qui va faire que ça peut créer aussi, entre nous, des conflits. Tu vois ce que je veux dire ? La dynamique. Et la deuxième chose aussi que j'ai appris grâce à cette philosophie, c'est qu'il faut bien séparer la personne de l'obscurité qui prend le dessus lorsque la personne peut être, voilà, à des blessures, est en souffrance, etc. Et ça, je fais bien la part des choses. Il y a l'être humain et il y a cette obscurité qui est venue, en fait, finalement. Remplir la place libre de son cœur, par exemple. Voilà, exactement. Où il n'y avait pas de lumière. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de rester, comment dire ? De prendre du recul. De prendre du recul. Et puis, de ne pas... On parle tout à l'heure d'énergie, de ne pas mettre toute une énergie et tout un, tu sais, genre un nuage noir. De façon... Cette personne est mal. Non. En fait, cette personne, voilà, il y a eu un petit nuage noir qui est venu se loger dans son cœur qui fait que parce que, justement, elle a vécu des blessures ou peu importe et qui va faire que, naturellement, va en découler des actions, des paroles et des pensées qui ne vont peut-être pas être super créatrices de valeurs. Et nous, on va le recevoir. Mais il faut se... Enfin, il faut. On se frotte naturellement. Et c'est OK parce qu'ils sont aussi là pour nous entraîner et devenir meilleurs. C'est vrai. C'est vrai. Parmi les deux points que je voulais voir avec toi avant de terminer et de te libérer, il y en a un qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Quand tu parles de ta maman, des liens, entre guillemets, toxiques que tu avais avec elle. Donc, tu vois cela comme une chaîne, le karma familial, par exemple. Oui, c'est ça. Voilà. Et tu as dit une phrase qui m'a profondément touchée, qui a fait un déclic en disant, finalement, tu vois, ton livre sert aussi à faire des déclics. Ah, super. Donc, quand on ouvre un chaînon, on se libère et on libère également l'autre. Ben oui. Et tu ne peux pas t'imaginer l'impact que cette phrase, j'en ai les larmes aux yeux, a pu avoir sur moi. Oh, ça me touche. Merci. Moi, arrête, je n'ai rien. Je n'ai plus rien. Voilà. Donc, tu l'expliques d'ailleurs dans le livre, mais je te laisse le dire par rapport à ta maman, les relations qui ont changé entre vous. Ben oui, en fait, encore une fois, c'est merveilleux de comprendre. Je t'ai allée voir cette Elisabeth, qui est comme une grande femme de sagesse, une aînée bouddhique. C'est vraiment ça. Alors, ce qui était génial, c'est qu'elle m'a toujours encouragée à vraiment avoir la victoire avec ma mère, tu vois, sur ce lien-là. Elle n'a jamais voulu me séparer. Et pourtant, c'est comme une deuxième maman, tu vois. Elle m'a toujours encouragée à transformer ces liens parce qu'elle savait qu'en transformant ces liens, j'allais devenir aussi plus heureuse. Parce que quand on n'a pas des bons liens avec ses parents, sa mère, son père, finalement, ça nous suit, tu sais, comme un petit boulet, comme une petite plume cassée, quand même, qui ne nous rappelle pas de véritablement les déployer, tu vois, et commencer à construire quelque chose dans cette énergie d'autonomie, tu vois, et puis dans cette codépendance. Moi, j'étais sur l'emprise de ma mère. Je ne vivais qu'à travers son regard, ce qu'elle pensait de moi, etc. Et finalement, je n'avais pas d'entité. Et elle m'a donné cette image de, voilà, c'est comme deux maillons. S'il y en a un qui se libère, l'autre se libère. Qui décide de se libérer en premier ? Si tu attends que ça soit toujours ta mère, là, pour exemple, c'était ma mère, mais ça marche pour tout le monde, finalement, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça reste comme ça tout le temps ? Et on parle du karma. Le karma, c'est qu'on est à 100% responsable de tout ce qui nous arrive. Alors, c'est une notion très importante pour comprendre, finalement, comment j'ai pu diffusionner et que j'ai pu retrouver ma pleine autonomie et donc libérer ces chaînes karmiques transgénérationnelles et qui revenaient de mère en fille, si tu veux, qui fait qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, même si ma mère ne m'avait pas changé, moi, j'ai repris mon autonomie, je suis libre et je l'aime telle qu'elle est. C'est le plus important, ça aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas un lien et après, ma mère se libère au fur et à mesure avec son propre chemin. Mais c'est vraiment diffusionné. Et le karma, c'est quoi ? C'est donc toutes ces causes qu'on a plantées qui fait qu'on arrive dans cette vie-ci avec tel ou tel bagage de vie, si tu veux, à tout niveau, santé, esthétique, sécurité financière, etc. Mais les souffrances peuvent être aussi un bon karma. C'est pour ça que c'est très profond, le karma, pour en parler, tu vois, quelques minutes comme ça en interview, mais c'est très, très profond parce qu'il y a aussi le choix délibéré du karma. C'est-à-dire qu'on pourrait presque choisir de revenir d'endosser un karma pour libérer une famille. Tu te rends compte comme ça va loin ? Oui. Ça rejoint le mouton noir, tu vois, des constellations familiales qui viendraient dans une famille finalement et qui décident de se libérer. Tu vois, c'est passionnant quand même. Et donc, si je suis à 100% responsable de mon karma, ça veut dire que je suis à 100% capable de transformer mon karma. Et donc, mes relations humaines qui m'appartiennent, qui n'est qu'à moi. Et quand j'ai compris ça, au début, c'était intellectuel. Mais je n'arrivais pas à le faire passer au cœur. Je ne comprenais pas comment passer de la tête au cœur et diffusionner. Comment me libérer ? Et ça, il faut comprendre la notion de temps. Quand on commence le cheminement d'éveil spirituel. Parce que chaque moment, comme des couches d'oignon, chaque étape est importante pour gagner en sagesse, en profondeur, élargir son cœur, comprendre la souffrance de l'autre, de ne pas devenir capricieux. Garder cette humilité, toujours savoir s'incliner. Donc, si tu veux, finalement, c'est même apprendre à vivre chaque étape de sa vie avec une telle philosophie et profiter du moment présent comme épicure. Épicure qui, lui, en fait, n'était pas dans le plaisir, tout l'épisode, c'était le plaisir d'être dans ce moment présent et d'accueillir tout ce que je vis avec beaucoup de reconnaissance. Parce que tout a un sens pour devenir la personne, finalement, qui est déjà là et qui est en train d'arriver, que je façonne. Et à un moment donné, un matin, et c'est ça qui est génial, tu te réveilles et puis, il s'est passé un événement avec ma mère où elle me raccroche au nez pour la énième fois. Ce que tu n'aimes pas. Ce que je déteste, voilà, c'est ce que je dis dans mon livre. Et là, en fait, d'un coup, je comprends. C'est passé de la tête au cœur. C'était le dernier coup de sable qu'il me fallait pour que je comprenne. Et je comprends, en fait, que sans m'en apercevoir, parce qu'on m'avait aussi moulée, comme ça, j'étais responsable du bonheur de ma mère. C'était ça, en fait. Et quand j'ai... C'était quoi, d'effusionner ? C'était faire confiance à ma mère que je ne suis pas responsable de son bonheur. Comme une mère n'est pas responsable du bonheur de sa fille, on n'est pas responsable du bonheur de quelqu'un. On est responsable de son propre bonheur. Et parce qu'on devient heureux, ça rejaillit, en fait, et ça libère les autres. de façon très concrète dans la matière, mais aussi de façon impalpable, ça éveille les consciences. C'est pour ça qu'on a vu que parfois, après le Nouveau Monde, comme ça, les gens s'éveillent d'un coup. On a vu que les... À la FNAC, la spiritualité, c'est beaucoup plus prisé, etc. Parce qu'il suffit que deux, trois personnes dans une famille s'éveillent, ça amène un nouveau souffle doré dans la famille. Et là, en fait, j'ai décidé de lui faire confiance, de la laisser partir dans mon cœur et de lui dire je te fais confiance, tu as choisi le chemin le plus parfait pour ta propre vie et je ne suis pas responsable. Par contre, je suis responsable de ma vie. Alors, je te dis, quand tu défusionnes, ça fait mal. Oui, j'imagine. Vraiment. J'ai beaucoup pleuré, je me rappelle le soir, j'étais brisée, c'est comme deux bulles et tu te détaches. Énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, de toute façon, il n'y a pas de grande... de grande victoire sans grande souffrance. La souffrance, c'est se désillusionner. Quand tu te désillusionnes, c'est difficile parce que tu es toujours attaché à tes croyances et donc, tu es un peu encore en dualité intérieurement. En même temps, tu as compris avec le cœur mais tu es attaché. C'est comme si tu savais, par exemple, que ce n'est pas bien de voler, tu vois, parce que ce n'est pas bien de voler parce qu'en fait, finalement, la personne peut avoir faim et tu lui as pris son bout de pain alors qu'elle n'avait pas mangé. Mais au-delà de ça, en fait, c'est prendre quoi ? Le papillon magnifique. Regarde. Tu l'as vu ou pas ? Oui, j'ai vu l'ombre. Il est incroyable. On dirait, tu sais, à la japonaise. Oui. Pour ceux qui, voilà, vous ne pouvez pas voir mais c'est magnifique. Au moment, on parle des lignes karmiques, c'est drôle. Du coup, j'ai perdu le fil mais parfois, je pars très loin et de revenir, c'est plus difficile, surtout après deux plateaux de télé. Mais je pense qu'on a compris un peu le sens. On a compris le sens. Génial. Avant de te libérer comme le petit papillon dont je parlais au tout début, alors je voulais tout d'abord vous dire que dans ce livre, il y a vraiment des pépites parce qu'à la fin du livre, tu donnes des rituels personnels. La douche, se nettoyer, remettre une vibration. Je ne dis pas à tout le monde de se doucher dans mon dernier chapitre. Je parle d'une douche bien spécifique au sel. Ah, c'est ça la douche au sel ? Oui, c'est ça. Tu parles de ça ? Ou le nettoyage à sec avec la peau. Alors bien sûr, tout ce que j'ai donné comme rituel, c'est ce que j'ai expérimenté par moi-même, mais c'est aussi toutes ces personnes que j'ai rencontrées grâce au mât qui fait du bien, qui sont devenues des thérapeutes, qui sont devenues mes amis et qui parlent... Ce n'est pas des trucs basiques, c'est des trucs hyper profonds. Par exemple, la médecine de Saint-Hilde-Garde, elle est sur le Christ, c'est extraordinaire. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je trace toute sa vie. Voilà, parce que j'ai beaucoup d'admiration. Donc je prends quand même des rituels qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ou alors, si on a l'habitude d'entendre, je reviens vraiment sur des points importants. Encore une fois, je reviens, mais c'est toujours l'intention du cœur qu'on ritualise. Alors, je voulais lire pour la conclusion une phrase, si tu veux bien la lire. Ah, d'accord. C'est la dernière. En offrant nourriture aux autres, on améliore son propre sort. Le fait d'allumer une lanterne pour les autres permet d'éclairer notre propre chemin. Et c'est ce que tu fais avec ton magazine. Merci infiniment. Bon, c'était un bonheur. Merci beaucoup pour ce joli moment. Je n'ai pas terminé. Je voulais t'offrir quelque chose qui a souffert pendant le 13h. C'est pas vrai. Alors, quand j'ai lu ton livre... Comme je suis touchée. Mais attends, tu ne sais pas ce que c'est. J'espère que tu ne l'as pas. par cette seule. Parce que quand j'ai lu ton livre, ce n'était pas possible autrement. Je ne pouvais pas ne pas penser à ça. Merci. Est-ce que tu l'as lu ? Le roman best-seller qui touche l'âme, le moine qui aimait les chats. Tu sais que je n'en ai entendu pas. Ah, tu me touches. Parce que tu sais que j'aime les chats. Mais je sais que tu aimes le bouddhisme. Tu aimes l'Inde. Je suis indienne. Je sais. C'est pour ça. Et tu aimes les chats. Oh, merci. Et je tenais absolument à te l'offrir. Je me disais, il est pour elle. C'est un super cadeau. Franchement, c'est un super cadeau. J'espérais juste que tu ne l'aies pas déjà lu. Eh bien non, tu sais que je ne l'ai pas lu. Mais en tout cas, il m'attire. Je sens, ça m'émeut intérieurement. Et je trouve que la symbolique, le chat, le boudin en couverture, les couleurs que j'aime. Je me dis... L'histoire en plus, c'est magnifique. Le moine qui m'élite. Franchement, tu es merveilleuse. Merci infiniment. Je t'en prie. Merci à toi. Vraiment. C'était génial. Vraiment, vraiment. C'était super. Merci d'avoir ta patience. Merci.